Je vais vérifier en termes physiologiques du corps du poisson. C'est bien noter la présence du cerveau qui est en général placée entre les deux yeux, un petit peu plus haut. Ça va dépendre aussi des espèces, entre les poissons plats et les poissons fusilines. On va avoir les branchies ici, juste derrière les branchies, derrière les huiles. Et puis on a ici le cœur, qui va être important de voir où il est. Là, c'est un poisson comme un bar, un macro, ils sont tous pareils. Voilà. Et donc ça, pour l'Ikejimé, au départ, on va détruire le cerveau, soit en enfonçant une tige, un objet mécanique. Par mécanisme, on va venir détruire tout le cervelet du poisson. Ensuite, comme le cœur continue de battre, parce que c'est le seul muscle du corps qui va avoir des réactions réflexes, en fait, il va continuer de battre pendant 30, 40, 45 minutes après. Et naturellement, il va pomper le cœur, le sang, et puis le faire sortir du système sanguin du poisson. Et ici, on a le cœur, donc il va continuer à battre, qui va en général placer juste tous les huiles. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, la dernière technique dont on a parlé, c'est le shinkéjime. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va aller détruiter et trouver la moelle épinière du poisson. Et en enfonçant un fil, on va venir lui détruire toute la moelle épinière. En faisant des petits à-coups, en allant jusqu'à la queue. Comme ça, on a détruit tout le système nerveux, on va détruire tous les signaux chimiques de la mort, qui vont déclencher, en fait, la décomposition et la purification du corps. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va vraiment désactiver et pouvoir conserver le poisson beaucoup plus longtemps. Cette dernière technique, elle est assez contemporaine, elle date seulement de 20 à 30 ans à peu près. C'est pas... par rapport à l'autre, c'est 10% du temps de l'autre. Est-ce que ça vous semble clair ?